tragique qui se déroule actuellement dans mon pays natal de Cameroun, c'est la mode des opposaillons. Je ne pourrais aller plus loin dans cette conversation sans avoir défini ce que c'est qu'un opposaillon, de telle façon que vous puissiez reconnaître cette espèce politico-politicienne rare dans la faune politique de nos tropiques, un opposaillon. Un opposaillon est un individu sans consistance idéologique, sans consistance intellectuelle, sans consistance professionnelle, sans consistance morale et encore pire, sans consistance spirituelle, c'est-à-dire qui existe sur la terre sans savoir pourquoi, qui est recruté par un régime dictatorial pour, dans un premier temps, donner l'impression qu'il s'oppose à la dictature afin d'attirer l'opinion de l'opposition, l'opinion populaire vers lui. Une fois que cet individu a procédé à cette captation, sous la bienveillance de la dictature, cet individu commence alors à démolir du mieux qu'il peut l'opposition authentique pour le compte de ses maîtres. C'est ce que nous avons appelé les infiltrés, c'est ce que nous avons appelé les entristes et c'est pour cela que nous avons créé le concept de positionnant pour les distinguer des opposants. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des positionnants, c'est-à-dire des gens qui sont à la recherche d'une position et pour ceux-là qui sont chargés par la dictature de jouer à l'opposition, de jouer aux opposants, pour distraire l'opposition, pour distraire le peuple, avant de mériter leur récompense, à savoir une nomination dans l'un de ces postes criminels, boostif ailleurs, ces postes à bouillabaisse de nos sacrapies reptiliennes, de nos monarchies tropicales, et bien ces postes sur lesquels ils s'asseillent et à partir desquels ils commencent à voler comme leur chef. Car l'Afrique francophone, les sacrapies reptiliennes sont essentiellement dirigées par des chefs de tas, vous connaissez l'expression, qui sont des voleurs et des criminels impénitents, protégés par la tutelle néocolonialiste française, protégés par l'industrialisation du tribalisme dans chacun de nos pays, protégés par l'expansion de l'ignorance, l'analphabétisation de masse, ces individus-là travaillent essentiellement avec des positionnants ou des opposaillons. Je recommence et je résume la définition de l'opposaillon ou positionnant, en tout cas le pseudo-opposant. C'est un envoyé du régime dictatorial, du régime despotique et corrompu, du régime illégitime et profondément illégal de n'importe lequel de nos pays où la démocratie et l'état de droit n'existent point. On crée cette espèce d'individu quand le parti au pouvoir a perdu la capacité d'entretenir des sections partout où il y a de la population nationale. On les crée et on leur demande d'assumer une mission en trois étapes. Première étape, donner l'impression de se solidariser avec le peuple et notamment de rejoindre l'opposition radicale. D'ailleurs, être les plus radicaux des opposants. Être ceux qui promettent la guerre civile pour le lendemain matin. Être ceux qui promettent l'assassinat. Ceux qui disent qu'ils vont tirer une balle ici, dans le front du président de la République, Pananière en question, comme un certain bipolaire de New York le fit à Yaoundé, alors qu'il s'agissait d'un spectacle. On leur demande d'être les plus extrémistes possibles, de menacer le chef des services secrets, de menacer le chef d'état-major, de menacer le président et même d'attaquer la femme du soi-disant président librement en pleine capitale. On leur demande de procéder à tous les outrages pour que le peuple dise, ah oui, enfin un vrai opposant. Ah non, ça c'est du garçon. Une fois que cette phase-là est atteinte, ils passent à une deuxième phase. Par petits bouts, ils commencent à s'attaquer à la véritable opposition, c'est-à-dire à ceux de leurs compatriotes qui sont véritablement capables d'apporter une alternative à la politique dictatoriale criminelle incompétente, à la politique ténébreuse régnante. Ils sont chargés de commencer à critiquer certains aspects de l'opposition et l'essentiel étant de faire passer les véritables leaders de l'opposition, les véritables penseurs de l'opposition, les véritables figures de l'opposition comme étant incapables d'incarner l'alternance. Ça c'est leur deuxième mission, c'est la phase 2. Vous les reconnaîtrez à ça. Ils commencent par être des radicaux anti-pouvoir et ensuite ils deviennent progressivement des radicaux anti-opposition. Est-ce que c'est propre ? Et puis troisième phase, tout d'un coup, paf, on les nomme dans le pouvoir. Une fois qu'ils ont réussi à casser, à distraire, à diviser l'opposition, à amener une partie du peuple de l'opposition qui constitue souvent la majorité de l'opinion, à douter de ces leaders, à douter de ces intellectuels, à douter de ceux qui, de manière constante et ininterrompue, sont aux côtés du peuple. Une fois que ce doute a été instillé, les négrillons ont mérité leur médaille. On va donc les nommer. Certains sont nommés recteurs d'université, d'autres sont nommés ministres délégués, ministrons délégués, comme le fameux Jean de Dieu Momo, alias Jean du Diable Moumou. Certains sont parachutés à la tête de certains conseils d'administration. On leur trouve une position dans la mangeoire. Voilà comment ils remplissent le concept de positionnant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je ne veux pas avancer davantage si les 300 personnes qui suivent cette brève émission ne maîtrisent pas la définition de l'opposition du positionnant, c'est-à-dire...